Bienvenue dans votre hebdo éco. Cette semaine, nous allons vous parler du passage en régie publique de l'eau de Bordeaux Métropole. C'est une mesure emblématique de la nouvelle majorité socialiste et écologique. Mais avec quels effets sur la qualité du service et le prix de l'eau ? On va en débattre avec Alain Anziani, qui est le président de Bordeaux Métropole. Alors pourquoi, justement, vous avez décidé de passer en régie publique l'eau de Bordeaux Métropole ? On parle d'un constat. C'est que l'eau comme l'air font des biens naturels, bien sûr, des biens publics. Mais il y a une différence entre l'eau et l'air. C'est-à-dire que l'eau, il faut la capter, il faut la distribuer. Donc il y a un coût. Et la question, c'est comment on peut arriver à capter dans de bonnes conditions l'eau et à la distribuer avec un prix qui soit convenable pour chacun et comment on finance ses travaux. Donc on pense que le passage à une régie permettra d'améliorer à la fois la quantité d'eau, à la fois la qualité d'eau. On pourra mieux maîtriser le prix et qu'on arrivera également à moins dilapider, moins gaspiller d'eau qu'aujourd'hui. – Alors c'est un contrat avec Suez qui avait été renégocié à plusieurs reprises. Ça avait fait beaucoup de bruit. En total, la collectivité, via justement le politique, avait économisé au total 220 millions d'euros, justement, pour l'usager. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, Bordeaux est encore la deuxième ville la plus chère sur l'eau ? – Oui, vous avez raison. L'eau, c'est un long feuilleton, notamment dans cette agglomération. Alain Rousseff avait obtenu, à l'époque de la Lyonnaise des eaux, de restituer 220 millions et de faire aussi des travaux. – Oui, oui, tout à fait. Vincent Feltès lui-même avait voulu s'engager sur la voie de la régie de l'eau. Alain Juppé avait stoppé en préférant une délégation de services publics. Pourquoi l'eau est-elle plus chère à Bordeaux ? D'abord, il faut être honnête, il faut être objectif. Il y a des raisons matérielles à cela. Le réseau n'est pas le même ici, la terre n'est pas la même. Les difficultés de captation ne sont pas les mêmes que forcément ailleurs. Mais c'est un sujet qui aussi, moi, m'interpelle et je le pose sur la table. L'eau ici, c'est 2,10 euros le mètre cube. Et si vous regardez du côté de Marseille, c'est 2,12 euros. Donc c'est presque le même prix que le prix le plus haut de France. Si vous regardez du côté de Montpellier, c'est 1,60 euros. Voilà. Donc pourquoi Montpellier 1,60 euros ? Pourquoi nous 2,10 euros ? Il y a des raisons sans doute matérielles. Mais je pense qu'on peut arriver à mieux gérer l'eau qu'elle ne l'est aujourd'hui. On a une marge de manœuvre. On a une marge de manœuvre. Après, ça ne veut pas dire que le prix de l'eau va baisser immédiatement. Voilà. Pourquoi ? Parce que la première de vos responsabilités, c'est d'assurer le réseau et donc de faire les travaux nécessaires. Aujourd'hui, Suez fait entre 20 et 30 millions de travaux par an. Nous, on va sans doute doubler l'importance de ces travaux. Donc faire entre 40 et 50 millions de travaux. On sait que les canalisations sont anciennes. Donc il y a pas mal de fuites sur le réseau. L'idée, c'est ça. C'est d'investir massivement. L'idée, c'est ça. C'est d'investir pour ne pas gaspiller l'eau. Vous savez, en France, il y a un litre d'eau sur cinq qui disparaît dans les nappes. 20% de l'eau disparaît. C'est considérable. Ici, quand même, il faut aussi reconnaître, c'est un peu moins que 20%. Mais on doit pouvoir arriver à faire mieux. Pour faire mieux, il faut une qualité, une solidité du réseau. Il faut donc y investir. Et si on investit, évidemment, là, je le dis aussi avec beaucoup de franchises, si on met de l'argent, évidemment, pour avoir une meilleure qualité des canalisations et pour ne pas dilapider de l'eau, alors évidemment, on aura moins de marge pour faire baisser le prix de l'eau. Mais les deux vont ensemble. Et le but, c'est quand même aussi de faire une gestion différenciée de prix de l'eau, que tout le monde ne paye pas le même prix de l'eau selon son usage. Là, on va y revenir sur cet aspect. Le passage en régie publique de l'eau sera effectif en 2023. Pourquoi, entre guillemets, attendre autant ? Nous sommes au 1er janvier 2022. Voilà. Est-ce que la fin du contrat, c'est le 31 décembre 2021 ? Est-ce qu'en un an, on pouvait à la fois transférer... Vous savez, c'est transférer pratiquement 300 personnes de Suez. C'est également arriver à renégocier 150 ou 200 contrats. En un an, on ne pouvait pas y arriver. Voilà. En un an, on allait dans le mur, c'est sûr. On ne pouvait pas y arriver. Il faut plus d'un an. On a l'expérience d'autres villes qui sont passées d'une délégation à une régie. Toutes ont mis beaucoup plus d'un an. Donc, il nous fallait une année supplémentaire. Et on va faire cette année supplémentaire. D'ailleurs, en collaboration avec Suez. Et je trouve qu'on travaille plutôt bien avec Suez. Pour l'année, on a pris quelques précautions qui ont été acceptées par Suez. Et aussi, dans le contrat avec Suez, dans l'avenir avec Suez, il y a l'idée que Suez va nous aider aussi à passer de cette DSP à cette régie. Il nous fallait ce temps pour être sûr d'assurer une bonne distribution de l'eau dans toute l'agglomération. Est-ce que l'ensemble du personnel de Suez sur l'eau va, du coup, transférer ? Est-ce que vous allez recruter en plus ? Quels vont-ils être les effectifs, justement, et la compétence des gens qui vont travailler dans cette régie publique de l'eau ? D'abord, il faut qu'on ait lié par le Code du travail, heureusement. Donc, le Code du travail nous dit que dans ces cas de bascule d'un marché, d'une institution vers une autre, d'une société vers une collectivité, l'exploitant doit reprendre l'intégralité du personnel qui le souhaite. Donc, on reprendra l'intégralité du personnel de Suez qui le souhaite. Aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, il y a 300 personnes. Donc, imaginons qu'on puisse reprendre 300 personnes si tout va bien. Nous-mêmes, on a une cinquantaine, 70 personnes qui travaillent déjà pour l'eau dans la métropole. Donc, on va arriver à 370, un peu moins de 400 personnes. Ces 400 personnes, pour les personnes qui viennent de Suez, garderont le statut de droit privé. On parle de régie de l'eau, mais on va exploiter cette régie sous une forme partilaire qu'on appelle un EPIC, un établissement public industriel et commercial. Donc, sauf le directeur et le comptable public, ce sera un statut de droit privé. Donc, elles garderont le statut, ces personnes garderont le statut qu'elles ont aujourd'hui à Suez. Est-ce que vous pouvez garantir que le prix de l'eau va baisser pour l'usager, pour nous, les citoyens ? Moi, je préfère être franc. Aujourd'hui, je ne tirerai pas un papier disant demain, on va baisser le prix de l'eau de tant pour cent. Ce serait tromper le monde. Donc, un objectif, c'est évidemment de baisser le prix de l'eau. Mais c'est corrélé à ce que je vous disais tout à l'heure. S'il faut beaucoup de travaux, si l'état du réseau, on s'aperçoit qu'il est en très mauvais état, et qu'au lieu de mettre 20, 30, 40 millions, il faut en mettre 60, 70, c'est bien que notre marge pour réduire le prix de l'eau sera beaucoup plus faible. Donc, ça dépend. Il faut corréler les deux. L'objectif, c'est de réduire le prix de l'eau. Mais l'objectif, c'est aussi d'avoir une tarification sociale de l'eau, c'est-à-dire qu'on ne paye pas le même prix pour remplir sa carafe ou pour remplir sa piscine. Alors, justement, ça, c'est intéressant, cette tarification sociale. Comment concrètement on la met en œuvre ? Comment vous pouvez savoir que quelqu'un est en train de remplir sa piscine, sachant que la piscine, on la remplit progressivement ? Donc, c'est difficile de savoir qu'il n'est pas en train de prendre un bain, mais de remplir sa piscine. Oui, mais on va biaiser, si vous me permettez. On ne va pas aller espionner les gens pour savoir ce qu'ils font et s'ils remplissent leur carafe ou leur piscine. Ce serait évidemment insupportable. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre d'autres critères, comme par exemple le quotient familial, c'est-à-dire le quotient fiscal. C'est-à-dire, si vous avez deux personnes et vous avez une grande quantité d'eau de consommée, il est assez vraisemblable que ce n'est pas uniquement pour remplir votre verre d'eau. Et la piscine, de toute façon, elle est déclarée. Elle est déclarée. Donc, dans ce cas-là, on pourra, notamment avec le quotient fiscal, voir. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est de progresser pour avoir une connaissance des personnes qui consomment l'eau et de la structure de la famille qui consomme l'eau et en fonction de ça, d'ajuster le prix de l'eau. Et ça, ce serait à partir de 2023, cette tarification sociale de l'eau ? Le but, là aussi, il y a tout un travail aujourd'hui, une mission de préfiguration qui est en place. Donc, on travaille, on veut connaître précisément les choses. On ne veut pas faire n'importe quoi sous prétexte d'aller vite. Mais le but, c'est effectivement, dès le 1er janvier 2023, d'être en état, de pouvoir avoir cette tarification sociale. – Je reviens sur la prolongation d'un an du contrat de Suez, justement, pour faire cette mise en œuvre. Transcube, l'association qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui a aidé aussi le politique à la rousser, à baisser le prix de l'eau à travers le contrat, dit, en fait, on fait un cadeau de 80 millions d'euros à Suez en attendant un an de plus. Qu'est-ce que vous répondez, justement ? Vous l'avez un peu évoqué, mais qu'est-ce que vous répondez à cette critique ? – Je connais bien Transcube depuis longtemps. J'ai de l'estime pour un certain nombre de personnes qui travaillent avec qui j'ai eu des aventures communes. Donc je connais bien un peu Transcube. Mais là, je ne comprends pas Transcube. On va mettre fin à la délégation. Et on va aller vers une régie. Voilà, c'est acquis. C'est quand même essentiel, c'est quand même déterminant. Pourquoi, alors que dans cette période de transition, où en plus, il faudra collaborer avec Suez, pourquoi on va dire à Suez, mais finalement, maintenant, vous vous en allez tout de suite et puis vous nous restituez. On restituez quoi ? On ne sait pas exactement. Ce qui m'apparaît évident, c'est que si on met fin tout de suite au contrat et qu'on n'est pas encore en régie, on est dans le vide. Vous n'avez plus de contrat et vous n'avez pas encore de régie. Vous êtes dans le vide. Bon, et après, Transcube oublie que de toute façon, il y a la règle du service fait. Dans la mesure où Suez a fait le service, le service doit être payé. Sinon, c'est de nouveau contentieux. Est-ce qu'on va repartir sur des années et des années de contentieux avec Suez, alors même qu'on sort aujourd'hui du contrat ? Ce n'est pas le moment. Bon, voilà. Et moi, je ne sais pas si, effectivement, il y a eu des marges importantes, s'il y a eu du profit important de réaliser par Suez. Nous n'avons pas les éléments. Mais ce qui me paraît important, c'est la direction, c'est la stratégie. Oui, l'eau va redevenir à un bien public. Ça, c'est l'essentiel. Il y a encore des actions en justice de Transcube. Quelles sont aujourd'hui vos relations, justement, avec eux ? Sachant que dans six mois, il y a une décision de justice qui doit intervenir. Oui, je ne sais pas si c'est dans six mois. En tout cas, il y a un arrêt du Conseil de l'État. Vous savez que Transcube a engagé quatre recours. Les quatre recours ont été rejetés par le tribunal administratif. Ils ont été rejetés par la Cour administrative d'appel. Et le Conseil d'État n'en a retenu qu'un. Sur une vieille affaire et une délibération très ancienne. Et le Conseil d'État ne dit pas qu'il faut mettre le couteau sur la gorge de Suez. Il dit simplement qu'il faut que la Cour administrative d'appel regarde mieux la durée globale du contrat. La Cour d'appel regardera quand le temps sera venu la durée globale du contrat. Mais pendant ce temps-là, moi, je ne peux pas rester dans le vide. Il faut bien que j'avance. Cette émission, cette semaine, est sur un format un peu particulier. Nous avons souhaité entendre aussi l'association Transcube sur ce sujet. C'est pourquoi nous avons invité l'un de ses responsables, Denis Tesser. Alors est-ce pour vous une bonne chose, justement, ce passage en régie publique de l'eau de Bordeaux Métropole ? Eh bien, je pense que ça ne changera pas grand-chose. Si vous voulez, j'ai été frappé de voir comment, à Bordeaux Métropole, lorsque ça a été débattu au mois de décembre, il y avait un discours qui datait de 30 ans. On faisait croire que les sociétés privées faisaient toujours d'énormes profits sur l'eau, comme il y a 30 ans. Or, actuellement, leur rémunération a été divisée par 10. La rémunération n'est que de 3 %, donc si vous voulez, c'est un profit tout à fait limité. Donc vous voyez bien que si, au niveau de Bordeaux Métropole, on ne fait pas d'efforts, par exemple, on ne fait pas attention pour limiter les frais de personnel, pour bien choisir les investissements que l'on fait et bien choisir les entreprises, etc., eh bien le coût pour l'usager de la régie sera plus cher que le coût d'une gestion privée. Il faut savoir qu'à Toulouse, Toulouse a comparé. Est-ce que je prends une gestion privée ou est-ce que je suis en gestion publique ? Eh bien après cette comparaison, ils ont fait le choix d'une gestion privée. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Ça ne va pas changer grand-chose pour les usagers. – Mais est-ce que c'est possible quand même que le prix baisse en passant en régie publique ? – Alors oui, il faut savoir, si vous voulez, aujourd'hui que le prix de l'eau est beaucoup trop élevé à Bordeaux. Pourquoi ? Parce que l'on paye des profits colossaux à Suez-aux-France, qui représentent 20 à 25 % de la facture. C'est-à-dire que pour un ménage qui a une... – Mais seulement depuis quelques années, puisqu'on avait réduit grâce à Transcub justement la facture. – Oui, effectivement. Jusqu'en 2006, les profits atteignaient 30 % du chiffre d'affaires. Et Alain Rousset, le président de Bordeaux Métropole, avait permis de réduire ses profits de moitié, mais de moitié seulement. Et aujourd'hui, il y a encore 100 millions d'euros depuis 2015 de profits exorbitants faits par Suez-aux-France. – Lorsque le président de Andiani dit qu'il ne sait pas s'il y a des marges, il ment. Manifestement, tout le monde sait. La marge, elle est inscrite dans les documents. – Mais comment vous expliquez ça ? Parce que c'est leur intérêt, comme l'avait fait Alain Rousset, justement, de réviser ce contrat. Et peut-être que le passage en régie publique de l'eau, c'est aussi pour, justement, limiter ces marges. – Alors, vous l'avez vu, de toute façon, c'est plus la question de passer en régie ou en de gestion privée. Les marges ne sont plus celles d'antan. Mais par contre, il y a actuellement un contrat qui va durer jusqu'en 2023 et qui devait être stoppé depuis 2015. Et chaque année, les Bordelais payent 20% de leur facture qui correspond à des profits de Suez-aux-France. – Mais ce qu'il dit Alain Andiani, c'est que l'arrêter techniquement en 2022, ça aurait été justement un peu compliqué. Est-ce que vous comprenez cet argument ? – Mais pas du tout. Bordeaux Métropole ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle doit respecter la loi. Le contrat est caduque, c'est-à-dire qu'il a dû être stoppé. Il s'est arrêté au 2 février 2015. On ne peut pas le prolonger. Bon. Alors, une fois qu'on a réglé cette question, la question qui se pose, c'est celle de la continuité du service public, d'assurer, entre la fin du contrat et la régie, comment on va gérer le service. Il existe de multiples possibilités. Il ne faut pas croire que ça arrive. à Bordeaux, pour la première fois, cette continuité du service public, c'est un principe général du droit. C'est aussi un principe constitutionnel. Donc, si vous voulez, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il y a de multiples façons de gérer l'eau sans conserver le contrat actuel. Est-ce que vous croyez à cette tarification sociale de l'eau annoncée par Alain Ziani ? C'est une bonne idée sur le principe. Alors, il y a déjà une tarification sociale dans la mesure où le prix de l'eau est inférieur pour les 170 premiers mètres cubes que pour les autres. Donc là, déjà, c'est un élément important. Il y a aussi un chèque haut pour les personnes qui ont des difficultés sur le plan social. Donc, si vous voulez cette histoire de remplir ou non la piscine, j'attends de voir comment ils vont trouver la solution. Alors, vous avez attaqué en justice, justement, ce contrat. Quelle va être la décision ? C'est sur quelle affaire ? Parce que vous avez 4 actions en justice qui doivent être rendues là dans 6 mois, justement, en tribunal. Alain Ziani est bien gentil. 4 actions en justice. Il y en a 3 qui concernent la même. Et c'est justement... Et la dernière décision, ça a été celle du Conseil d'État qui a condamné Bordeaux Métropole à nous payer 3 000 euros de remboursement d'indemnité. Si vous voulez, Alain Ziani est un condamné qui vous a parlé sur le dossier de l'eau. Et en fait, il faut savoir que dans les 6 prochains mois, la Cour administrative d'appel va à nouveau statuer sur le dossier de l'eau. Et il est très vraisemblable que toutes les décisions qui sont prises et qui ont été prises depuis le 2 février 2015 vont être annulées. C'est-à-dire que tout ce que fait actuellement Alain Ziani va s'écrouler comme un château de cartes. Alors, si c'est le cas, quelles vont être les conséquences pour l'usager ? Eh bien, le service de l'eau va continuer. Il n'y aura pas de souci. Par contre, Bordeaux Métropole va être obligé de récupérer 100 millions d'euros de profits faits par Suez au France indûment depuis 2015. Elle est restituée aux usagers. Chaque usager peut savoir. Il suffit. Ce serait une bonne chose. Ça serait une excellente chose. Y compris pour le politique. Oui. Sauf qu'aujourd'hui, on ne comprend pas. On a l'impression qu'il y a un pacte entre les élus et Suez au France. C'est incroyable dans les recours que nous faisons devant la justice administrative. Nous n'avons pas en face de nous Suez. Nous avons en face de nous Bordeaux Métropole qui défend les intérêts de Suez. Alors que Bordeaux Métropole devrait être avec les usagers face à Suez, on a exactement l'inverse. Bordeaux Métropole défend les intérêts de Suez au France. Mais il y a quand même ce passage en régie publique de l'eau. Alors oui. Mais ce que je voulais quand même juste revenir à votre question précédente, il faut savoir que pour chaque abonné, il suffit qu'il regarde sa facture annuelle, ses deux factures, puisqu'il en a deux par an, qu'il fasse le total et qu'il le divise par deux. Et il saura les profits indûment perçus par Suez au France qui devront être remboursés, qui devront lui être remboursés. Eh bien on va suivre ça avec beaucoup d'attention, Denis Tesser. Merci beaucoup de votre éclairage. Je vous en prie. A très vite sur TV7.